... ... Petit écran pour une nouvelle émission, Haïti et non. Cette émission, bien sûr, a pour but de rencontrer les leaders haïtiens et de les questionner sur la situation d'Haïti. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir en notre studio professeur Leslie Manéga, ancien président d'Haïti. Professeur Manéga, bonsoir. Et je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à fait naturel. Je me suis de passage, j'ai l'occasion de rencontrer des compatriotes et vous m'offrez la possibilité d'un dialogue avec la communauté haïtienne. Ça me semble tout à fait naturel que j'accepte ce dialogue. D'ailleurs, ce dialogue a un objectif commun. C'est mieux comprendre ce qui se passe de manière à pouvoir changer la situation là-bas. Bien sûr, on va dire quoi. Il y a deux ans, vous avez été victime d'un coup d'état militaire en Haïti. Et deux ans après, justement, il y a eu de nouvelles élections. Et l'élu du 16 décembre a été également victime d'un autre coup d'état militaire. Il y a-t-il lieu de faire ou d'établir une comparaison entre ces deux coups ? Oui, comparer, oui. J'accepte le mot parce que ça signifie qu'il y a des ressemblances et qu'il y a des différences. Il y a des ressemblances parce que ce n'est pas par hasard qu'il y a dans notre histoire une succession de coups d'état. Pour nous même, à partir de 1946, on n'a pas remonté au 19e siècle. Depuis 1946, nous avons dans le pays une succession de coups d'état. Ce qui signifie que le coup d'état qui m'a renversé du pouvoir... À la même série que le coup d'état qui a renversé le pouvoir ici dans un système politique, économique et social qui ne permet pas, quand il s'agit d'un changement précisément. Quand le système est confronté à une expérience de changement, les tenants du système réagissent et les militaires, qui sont les instruments des tenants du système, parce que les militaires n'agissent pas seuls, les militaires font un coup d'état et renversent le président qui représentait le changement. Donc en ce sens, il y a une ressemblance frappante entre les deux coups d'état. On peut dire aussi qu'en ce qui concerne ce défi que nous représentions, il y a une aspiration commune, et c'est le maximum qu'on puisse dire. D'une part, l'autre, le changement portait sur la priorité à la justice sociale en Haïti. C'est ce que faisait mon gouvernement, c'est ce que nous voulions réaliser. Notre programme s'appelle « Changer la vie » et nous disions qu'il faut aider le peuple haïtien à faire sa propre révolution, mais pour nous une révolution évidemment pacifique, c'est la fin de soi. Je vais m'expliquer dans un moment. Donc il y avait la priorité de justice sociale. Le père Aristide est arrivé, et est arrivé aussi avec l'idée de justice sociale, et l'a même radicalisé en quelque sorte, mais en même temps, il nous a empruntés au passage, je le dis en souriant parce que ce n'est pas un reproche, il nous a empruntés au passage des idées, des slogans. L'expression « Tout bon se moune » est une expression que nous avons nous lancée en politique comme slogan politique du ADNP, et voilà que c'est le titre d'un ouvrage du père Aristide. De même, ensemble, 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 jusqu'à la victoire finale, tout le monde savait que nous avions trois ensembles, le père Aristide a deux ensembles, ensemble, ensemble, etc. Bon, ça signifie qu'il y a une perspective qui est commune, à savoir que pour changer, il faut le faire dans le sens des plus défavorisés, pour leur apporter le bénéfice prioritaire du développement, donc il y a une finalité sociale à notre politique de développement, il y a la justice sociale comme impérative. Et j'ajouterais enfin, peut-être comme dernier point de ressemblance, le fait qu'au fond, il y a une inspiration chrétienne commune. Mais là commence les différences, évidemment. Ah oui, là commence les différences. Inspiration chrétienne, nous sommes des démocrates chrétiens, nous appartenons à l'international de la démocratie chrétienne, et nous croyons donc dans les valeurs chrétiennes, et nous pensons que la réalisation des valeurs chrétiennes peut faire une société juste, une société fraternelle. Cependant, la différence commence immédiatement ici. Pourquoi ? Parce que nous appartenons-nous à une interprétation, que j'appellerais une interprétation progressiste de valeurs chrétiennes. Nous pensons que, par exemple, effectivement, il faut... Si vous m'expliquez, quelle connotation donnez-vous au mot progressiste ? Nous voulons dire par là qu'il faut arriver à une société juste et fraternelle, mais il faut le faire selon des moyens, par des pratiques, par des méthodes, qui permettent de maintenir le commandement suprême de charité, c'est-à-dire d'amour. Et il faut convaincre l'adversaire, il faut persuader l'adversaire, il faut gagner l'adversaire, parce qu'on a une foi plus forte, on a une cause qui est plus forte, et il faut donc qu'on arrive à le faire, même si c'est plus difficile. C'est-à-dire que le père Aristide appartient à une version, à une tendance autre de l'inspiration christienne, à savoir la théologie de la libération. Et il a même sa propre version de la théologie de la libération, qu'il a exposée pendant la campagne électorale, quand il prend par les politiques, parce qu'avant il n'était pas en faveur des élections, quand je le dis, je ne le dis pas sous forme de vouloir antagoniser un homme, ce n'est pas notre propos. Au ADNP, nous n'avons jamais attaqué. Vous n'avez pas remarqué que pendant tout le gouvernement d'Aristide, nous n'avons pas attaqué, nous n'avons pas critiqué. Non, parce qu'il faut laisser un homme faire son expérience, et voir où ça mène, si ça peut faire du bien au pays. Mais nous allons établir nos différences. Et le père Aristide a adopté, à partir de la Bible, une interprétation de la théologie de la libération, qui l'a amenée à prendre des positions, des positions de gauche, et même radicales d'extrême-gauche, citant Fidel Castro, Che Guevara, des formules proches du marxisme, la lutte des classes, par exemple, qu'il préconisait, et parfois, il s'est laissé aller jusqu'à préconiser et à faire l'apologie de la violence, dans le sens d'une vengeance des démunis par rapport aux nantis, par rapport aux privilégiés. Là, évidemment, nous n'avons pas la même conception, c'est évident, et c'est là que nous différons. Mais nous ne différons pas cela. La différence n'est pas seulement au niveau de l'idéologie, où nous sommes, nous, disons-le, progressistes modérés par rapport au changement, par rapport à Aristide, qui était plus radical, plus révolutionnaire, et qui préconisait la violence. Alors, nous, nous sommes définitivement contre la violence. Je vais vous dire pourquoi. Nous ne sommes plus au début du 19e siècle, à la fin du 18e. À la fin du 18e, début du 19e, pour changer la situation des esclaves, on ne pouvait pas faire autre chose que la révolution de 1791. C'est évident. Et ce n'est pas au coupé tête boulecaille que nous avons pu aboutir à l'indépendance. Ceci est un fait historique. Et nous sommes tous d'accord que c'est grâce à ça que nous sommes libres et indépendants, que nous sommes nationaux, que nous sommes haïtiens, que nous sommes des patriotes. Mais évidemment, le monde a changé. L'évolution du monde du 19e siècle a amené, disons, que les méthodes de violence, progressivement, vont tomber en désuétude. Quand on essaie de le faire, on ne réussit pas. On ne réussit pas. Regardez ce qui s'est passé en Amérique latine, dans les années 60, à la suite de la révolution de Fidel Castro. Toutes les guerrillas ont pratiquement échoué. Il faut bien comprendre le problème. Quand on lance la violence, eh bien, on antagonise un tas de gens et la violence ne donne pas le résultat de justice sociale qu'on cherche. Et ensuite, ça laisse une immense animosité, ça laisse un héritage de division profonde, de haine et de peur. Comprenez bien ce qui s'est passé en Haïti. Nous avons eu, avec le régime Pierre Tatrouillaud, nous avons eu véritablement le début de la démission nationale. Bon, c'était ce que nous pouvons le voir dans les temps qui viennent d'être récents. Puis, à l'essai d'être arrivé, on a eu le régime de la peur, en légeant du peur, la menace du père Lebrun. C'est cette menace du père Lebrun, en parenthèse, je vais vous faire remarquer une chose qui, pour moi, est fondamentale. Donc, verbalement, la menace était dirigée contre les propriétaires, les possédants, les nantis, au nom des masses démunies. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles ont été les victimes du père Lebrun en Haïti ? C'est là, ce sont des éléments populaires. Que ce soit des éléments civils, que ce soit des éléments militaires, c'était des petits gars, des caporos, etc. On a vu ça à la télévision, etc. Quand les gens brûlaient, c'était un spectacle horrible, de toute façon. Mais ça frappait surtout les éléments d'origine populaire, hélas. Vous voyez ? Donc, ne pas se présenter d'après nous, on ne peut pas se présenter vraiment de cette façon pour résoudre un problème de fond, un problème de système. Pour nous, c'est en changeant le système qu'on arrivera à éliminer, et la violence, et les coups d'écart. Alors, c'est là que nous arrivons à la deuxième grosse différence. Moi, Aristide n'a pas eu à faire face aux mêmes militaires que moi. Moi, j'ai trouvé le pouvoir dans une situation difficile. Pourquoi ? Parce que le régime qui m'a précédé était un régime militaire, constitutionnel, accepté par les grandes puissances pour faire la transition à la suite de Duvalier. C'est aux militaires qu'on a remis le pouvoir à la suite de Duvalier. Ce n'est pas à l'opposition. Donc, nous sommes arrivés dans une situation extraordinairement difficile à savoir que nous représentions le changement, mais le gouvernement antérieur était un gouvernement qui était dominé par ceux qui avaient fait et fait leur carrière sur le gouvernement de Duvalier. Donc, notre problème, et c'est pourquoi nous avons été aux élections, notre problème était de faire en sorte que les militaires redent de leurs casernes. Parce que la constitution de 87, qui venait d'être votée, disait que le 7 février 1988, l'armée remet le pouvoir à un président élu. Donc, s'il n'y a pas d'élection, comme certains ont cru pouvoir laisser se faire l'échéance, à ce moment-là, l'armée trouverait le 7 février une raison, ou un prétexte, si vous voulez, pour dire qu'il n'y a pas de président élu à qui vous mette au pouvoir, ou alors l'armée aurait fait des élections et placé un Duvalieriste au pouvoir, ce qui était parfaitement possible à l'époque. Donc, il fallait relever le défi et aller aux élections, en prenant ce que j'ai appelé un risque calculé, de manière à ce que le 7 février commence une expérience de civile au pouvoir, pour, comme j'aime le dire, « civiliser » le régime politique haïtien, et mettre l'armée dans ses casernes. Ce qui s'est passé le 7 février. Je ne vais plus vous donner un seul exemple. Mais avant, vous avez fait une déclaration à la télévision pour expliquer les raisons pour lesquelles vous allez participer aux élections. Vous avez eu à dire que l'armée est une réalité incontournable en Haïti. Bien sûr, à nous y arrivons, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire, précisément. Parce que nous sommes en présence de réalité politique qu'il faut changer. Et non pas de rêve politique ou de délire idéologique. La réalité politique, c'est quoi ? Vous avez une armée, elle est là. Et ce n'est pas un problème haïtien. C'est le problème latino-américain. C'est un problème peut-être que du suramont. Mais en tout cas, certainement latino-américain et caraïbé. Nous nous disons ceci, l'armée, là, elle est une institution. Si nous voulons démocratiser le pays, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer d'intégrer cette armée dans le processus de démocratisation. Il faut essayer de gagner cette armée à la démocratisation. Et c'est pourquoi nous disons, il faut démocratiser l'armée, il faut professionnaliser l'armée, et en même temps, il faut moderniser l'armée. C'était ça notre programme, c'est ce qui est inscrit dans notre programme, changer la vie. Donc, notre approche à nous était la suivante. Nous avons des institutions, nous avons des réalités, nous voulons créer la démocratie, essayons de mettre le plus de monde possible avec nous pour démocratiser, avant de dire, au départ, nous antagonisons ceci, X, Y ou Z. Maintenant, les résistances, bien sûr qu'il y aurait des résistances, nous le savions, nous n'étions pas naïfs, on n'est pas venu de la dernière plus, comme on dit. Mais il fallait d'abord gagner l'institution. C'est ce que nous avons voulu faire, et c'est la raison pour laquelle notre approche est différente de celle du père Aristide. Le père Aristide, lui, voit qu'il y a un problème de l'armée. Et alors que nous nous disons, l'armée est incontournable, donc comme institution, il faut la changer. Il faut la changer du dedans, il faut la changer du dehors, et il faut l'intégrer dans la solution, dans la réalité démocratique. Et même, disons-nous, la mettre désormais au service du développement. Donc, l'armée allait devenir une pièce dans le système général nouveau que nous allions créer. Vous avez eu 5 ans pour faire ce changement. J'avais, je devais avoir 5 ans. J'ai eu en réalité 4 mois et 10 jours, parce que bien sûr... Pensez-vous que dans 5 ans, vous allez réaliser ? J'allais engager. Mon objectif est le suivant. Là encore, vous me donnez l'occasion de faire une réponse importante à des questions que l'on se pose. Quand je disais à la télévision, à la radio, 5 ans, pas un jour de plus, pas un jour de moins. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire d'abord, pas un jour de plus, je n'ai pas resté un jour de plus au pouvoir. Je n'ai pas tombé dans le problème des présidents antérieurs qui cherchent la réélection, violent la Constitution ou la font changer. Ceci était exclu. Il fallait respecter la Constitution, les 5 ans. Pas un jour de plus. Mais je disais aussi, pas un jour de moins. Pourquoi ? C'était en quelque sorte, je me suis expliqué une fois, c'était en quelque sorte dans un esprit pédagogique. Instruire les gens, former à ce qu'il faut qu'un mandat se termine régulièrement et qu'on transmette le pouvoir après des élections régulières, démocratiques, à un nouveau président élu. Qu'est-ce qui s'est passé aux Philippines ? Marcos a été renversé à peu près à la même époque que Duvalier. Le même jour. Donc les deux événements ont fait l'actualité au même moment. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Philippines ont eu le temps d'avoir des élections régulières, d'avoir un mandat régulier, de nouvelles élections, et un président a transmis le pouvoir à un autre président. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Voilà quel était mon objectif. C'était ça exactement que je voulais faire réaliser. Vous comprenez ? Alors pour nous, dans ce cas, on avait le temps de faire quelque chose pendant 5 ans. Non pas faire tout pendant 5 ans. Nous n'avions pas des illusions qu'on allait tout changer en 5 ans. Mais on allait engager le pays dans la voie du changement. Créer ainsi de nouvelles directions. Un engrenage que d'autres après nous devaient continuer une fois les 5 ans passés. C'est ça l'objectif. C'est aussi pour que nous avons ouvert de nouvelles avenues. pendant 4, 4 mois et 10 jours. Et les gens ont vu que les choses changeaient. Les gens... D'ailleurs, je peux vous dire, maintenant, je peux le dire maintenant, parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Haïti. À la fin de notre régime, les ralliements se faisaient. Ralliements intéressants, ralliements d'individus, ralliements de secteurs, ralliements de tendances, ralliements d'institutions au pouvoir. C'est parce que nous étions dans une dynamique de consolidation, dans une dynamique unitaire, dynamique de ralliements, qu'on nous a frappés. Parce que, évidemment, si nous avions abouti à octobre, à partir d'octobre, nous étions lancés, il était beaucoup plus difficile de renverser le gouvernement. Beaucoup plus. Après le coup d'État, vous avez tenté d'avoir la communauté internationale, le support de la communauté internationale. Ah, non. Alors là, il faut faire... Voici encore une grosse différence, c'est très important. J'ai été placé dans un avion haïtien. Haïtien. Et de là, on m'a envoyé une réplique dominicaine. J'arrive, j'étais très bien accueillée à la réplique dominicaine, je tiens à le dire, et je tiens à le souligner très fortement. Et à ce moment, le lendemain du jour, on m'a demandé si je voulais me donner une conférence de presse. J'ai dit oui. J'ai donné une conférence de presse sur la situation haïtienne, je me suis expliqué sur ce qui s'est passé et sur les perspectives de la situation haïtienne. Mais à aucun moment, je n'ai demandé le concours des pays étrangers pour me rétablir au pouvoir. À aucun moment. Je peux même vous dire mieux, quand a eu lieu l'inauguration du président Carlos Gaspérez, il m'a invité à Caracas à la cérémonie d'inauguration. Et au cours des cérémonies, il m'a mis dans mon position d'honneur, notamment je m'appelle un fameux bancaire où il y avait d'autres partis haïtiens invités également, il m'a placé à côté de lui à la place d'honneur. Bien. Nous avons eu à discuter. Déjà, il avait la préoccupation, et il me l'a dit. Déjà, il avait la préoccupation que le renversement du gouvernement haïtien, dans mon cas donc, ne soit un précédent fâcheux pour l'Amérique latine. Il avait déjà cette préoccupation, disons cette obsession. Mais à aucun moment, je n'ai laissé la conversation évoluer, dans le sens que, on pourrait prendre une sanction contre mon pays, une sanction contre le peuple, parce que j'avais été renversé du pouvoir. Je pensais plutôt, je pensais plutôt, et je dois le dire, je pensais plutôt que, le peuple haïtien finirait par réaliser ce que nous voulions faire au pouvoir, et que le peuple haïtien, il qu'il aurait une reconnaissance que nous étions sur la bonne voie, et que donc, le peuple haïtien viendrait à désirer, souhaiter notre retour, et travailler à ce retour. C'était vraiment ma position. Et c'est ce que j'ai dit à Santo Domingo, quand j'ai dit, we shall return, il n'est pas dit, on va revenir avec l'appui de l'étranger, mais qu'il y aura dans le pays, une prise de conscience, que ce que nous voulions faire, c'est ce qu'il faut faire pour Haïti. Et que donc, à ce moment-là, les champs sont ouvertes pour que nous revenions aux affaires, pour faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire changer le pays au profit du plus grand nombre. Vous comprenez, vous, M. Maniga, vous avez contre les démarches du président Aristide. Non, 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 là, j'ai établi des différences. Vous m'avez posé une question de comparaison. La méthode de la comparaison, c'est établir ressemblance et différence. Donc, j'établis les différences. Maintenant, si quelqu'un pense... M. M. Maniga, comment comprenez-vous les ministères Aristides ? Bon, alors là, je suis heureux que vous employez cette expression parce que je ne vois pas de négociation pour ma part. Je suis en chanvre jusqu'à l'heure actuelle, j'attends, et je ne vois pas encore de négociation. Pourquoi ? Parce que depuis l'OEA a été renversé, on a appliqué l'article 549 en Haïti de la Constitution. La réaction de l'OEA, tout entière obsédée par ses propres problèmes et ses propres perspectives, et ignorant totalement le cas d'Haïti, quand le cas d'Haïti n'a servi que de prétexte pour une politique. L'OEA, non seulement, a mis Haïti au banc des nations, donc non reconnaissant du gouvernement, c'est une section politique, mais l'OEA a frappé Haïti d'un embargo, d'un embargo commercial, et même plus que commercial, financier aussi. Bon, il est clair qu'à partir de ce moment-là, nous, comme patriotes haïtiens, nous ne pouvions pas être d'accord avec une sanction pareille. D'abord parce que pour prendre une sanction, il fallait établir la faute, il fallait faire une enquête sur place, avoir un rapport d'une commission d'enquête de la conclusion recommandant la sanction, et à ce moment-là, l'OEA se réunirait pour étudier la conclusion et en vertu des conclusions prendre la sanction. C'est ça la procédure régulière, normale, légale de l'OEA. J'ai participé à des conférences inter-américaines, j'ai participé à la conférence notamment à San Jose de Costa Rica où il fallait, précisément, prendre des 150 joues de trouilio dans l'affaire du Venezuela. Eh bien, il y a eu une commission d'enquête qui a été sur les lieux de la République dominicaine, a établi les faits, a abouti à des conclusions et nous, à San Jose, nous avons étudié les conclusions et la conclusion étant juste, attention, il y a eu le représentant de la République dominicaine, le président de trouilio, qui est venu défendre la cause car, écoutez, devant tout tribunal, il faut qu'il y ait d'abord l'accusation mais il faut qu'il y ait aussi la défense. C'est clair, le chancelier dominicain est venu faire la défense et après cela, les sanctions ont été prises contre trouilio. Donc l'OEA n'a pas respecté les procédures normales de sanctions. Mais maintenant, allons plus loin. Vraiment, la sanction est illégale. Non fondée, prise à la rate, précipitamment, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Pérez Dekoya, l'a reconnu publiquement. Publiquement. C'était des sanctions actives. Mais allons plus loin. Un embargo frappe qui ? Nous fléchissons. D'ailleurs, voyons ce qui s'est passé. Même si l'EGEN n'est pas prévu, gouverner, c'est prévoir. Quand on a des politiques, il faut prévoir. Nous avons prévu dès le départ. Mais ce qui nous faisait que l'EGEN n'est pas reconnu, mais on voit la réalité. C'est le peuple qui souffle de l'embargo. Il y a des gens qui sont enrichis par l'embargo. Civils et militaires. Qui sont enrichis par l'embargo. Le peuple crève sous l'embargo. Alors, écoutez, je vous pose une question. Alors, à mon tour, est-ce que vous croyez que nous, quand on est pour le peuple haïtien, quand on est pour les masses haïtiennes, on doit les placer en condition de souffrance, on doit les frapper, alors que les bénéficiaires de l'embargo sont, paraît-il, ceux que l'on veut sanctionner. Vous comprenez, on aboutit non seulement à une injustice, on aboutit à une absurdité et maintenant, je vais plus loin. Je vais plus loin. Écoutez, soyons sérieux quand on parle d'Haïti. Vous savez, c'est une expression qui est fameuse en Haïti quand je dis soyons sérieux. Soyons sérieux quand on parle d'un question d'Haïti. Qu'est-ce que c'est que l'embargo ? L'embargo est un instrument pour détruire l'économie haïtienne. Je vais vous dire, nous avons toujours eu une économie de subsistance. C'est ce qui marque la société traditionnelle, le système traditionnel. Nous produisons pour vivre très peu d'échanges commerciaux, la canne à sucre, le café, etc., de quelques produits. Mais depuis quelque temps, nous avions commencé à développer un secteur moderne de l'économie haïtienne. Une agriculture d'exportation, vraiment, bon, nous avons le café avant, bien sûr, je le reconnais, mais par exemple, les mangas, les nouveaux produits et deuxièmement, ont une industrie d'assemblage à porto-prince. Or, l'embargo, en fermant le principal marché d'Haïti, le marché nord-américain, aux produits haïtiens, a créé un gros problème de l'agriculture. Dans le secteur moderne de l'agriculture haïtienne, pas le procès d'exporter vers les États-Unis, normalement, et surtout, a détruit le nouveau secteur industriel d'Haïti, donc, a déstructuré l'économie industrielle du pays. Ses investissements ont été répliqués à Costa Rica ou ailleurs. Donc, l'embargo a fait un mal, pas seulement à la partie majoritaire de la population des masses, mais l'embargo a fait un mal à la structure économique du pays et nous allons prendre du temps avant de retrouver le niveau de développement économique et industriel où nous étions arrivés si péniblement et dans des conditions si mauvaises, vous disons-le quoi, où nous n'avions pas encore en Haïti, de capitalisme moderne. Et j'insiste là-dessus. Il nous faut en Haïti un capitalisme moderne. Nous n'avons même pas, nous avons toujours eu un capitalisme traditionnel. Regardez ce qui se passe au Canada. Regardez la situation du Canadien. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent au Canada. Mais quel système vivent-ils ? C'est un capitalisme qui assure la sécurité sociale. En France, nos Haïtiens qui sont arrivés il y a quelques années, quel système vivent-ils ? De quoi bénéficient-ils ? De la sécurité sociale. Eh bien, chez nous, on n'a pas du tout les premiers éléments de capitalisme moderne. Donc, moderniser le pays, que nous parlons de changer de système, moderniser le pays, ça signifie précisément avoir ces méthodes nouvelles, ces institutions nouvelles, ces réalisations qui se font d'abord sur le travail productif. En Haïti, on est en train de perdre l'habitude de la production. Vous ne vivez pas dans le pays. Je vis dans le pays de 22 et demi. Je suis rentré de force, puisque vous savez qu'on a voulu m'empêcher de rentrer, mais je suis rentré par la force de la loi. La force de la loi. Une petite seconde. Ce que je dis est très important. Il faut que les Haïtiens réalisent qu'à l'heure actuelle, on est en train d'habituer les Haïtiens à recevoir leur nourriture plutôt que la produire. On est en train de déshabituer les Haïtiens à être des producteurs. On fait de la haïtiens seulement des consommateurs recevant les produits. C'est grave pour l'avenir national. C'est très grave. L'embargo, c'est ce que ça signifie. Parce que c'est le travail en Ambargo qu'aujourd'hui, on nous envoie en compensation, on crée la faim et on satisfait cette faim en nous donnant la nourriture. Alors que le gros problème pour nous est de produire notre nourriture, et de travailler pour produire notre nourriture. C'est ça le problème national haïtien. Comment comprenez-vous pour Issa Manigua que le peuple haïtien est la principale victime de l'embargo et reste attaché au président haïtien ? Bon, alors là, il faudrait faire une évaluation. Vous savez, je ne suis pas venu pour faire une polémique avec des partisans ou des adversaires d'Aristide. Ce n'est pas notre propos. Pour moi, le problème est beaucoup plus sérieux. Mais il faudrait faire une évaluation de ce que vous appelez comment les gens restent attachés à Aristide. Je ne peux pas nier qu'Aristide soit d'une certaine popularité. C'est évident. C'est un phénomène n'importe où. Je vous ai dit pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi. Rappelez-vous, Aristide a fait sa compagnie sur trois thèmes fondamentaux qui étaient les thèmes à succès auprès des masses. Les idées de la justice sociale. Les malheureux, je suis en lui, l'homme qui allait changer leur situation. Bon. Deuxièmement, l'anti-américanisme est très fort. Vous vous rappelez les gros meetings d'anti-américanisme. Bon. Le charlement, le calte-mant, etc., etc. Et puis ensuite, troisièmement, l'anti-macotisme. Ou bien vous supposer que l'aïtien ne sait pas penser, ne sait pas réfléchir, est aveugle des secteurs. Pour le final, alors dans ces conditions, je n'ai pas de problème. Je vous écoute, vous avez raison. Mais ou bien vous supposer que l'aïtien peut penser, peut réfléchir, peut analyser. Que sont devenus ces trois thèmes qui ont servi de ralliement à l'immense popularité, de base à l'immense popularité d'Aristide ? Que sont devenus ces trois thèmes ? Les jeunes n'ont qu'à réfléchir, vous comprenez. Nous disons que la situation est tellement grave aujourd'hui.